salut à tous et bien sûr magic anna fr comment ça va fou et ben ça va super bien et toi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite deck standard incroyable 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 il fallait au moins une dinguerie comme vous le voyez à l'écran pour revenir un petit peu en standard on va expliquer d'où vient cette dinguerie dans quelques instants mais avant ça deux choses déjà on est en live sur twitch voulait venir voir de la compétition de haut niveau vous régalez avec nous passer un bon moment c'est pas ultra compète focus etc il ya aussi des moments détente de plaisir de partager de rigolade donc voilà passé même si vous êtes un cas jouent player si vous êtes un trader peu importe n'hésitez pas à passer nous voir sur une chaîne twitch dans la description directement vous cliquez vous y êtes pas besoin de ce pas besoin de rien juste à besoin de cliquer et vous venez nous voir ou venez nous soutenir pendant qu'on cast le strict seven championship ça régale on va soutenir tous les français tout au long du week end du coup ça commence à partir de 17h30 ce vendredi et ce sera jusqu'à dimanche donc 17h30 vendredi samedi dimanche jusqu'à tard dans la nuit nous peu importe quand vous êtes dispo si vous voulez passer n'hésitez pas vous n'arriverez jamais au mauvais moment sauf à peut-être à 6 heures du matin effectivement là c'est le moment on sera plus là là on sera en train de dormir et on se reposera pour pour la soirée la soirée je suivante exactement voilà n'hésitez pas à passer ça régale petit pouce bleu sur cette vidéo anticipation confiance également merci beaucoup à nos sponsors play in my magic bazaar code valet pl 2021 sur leur boutique ça donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça ça fait très plaisir parce que ça rapporte des petits bons l'achat pour vous et nous ça nous soutient donc tout le monde est content merci à ceux qui l'ont utilisé qui l'utiliseront et pour payer vos jeux moins cher c'est sur un 100 gaming ça se passe avec notre lien d'affiliation dans la description d'où est-ce qu'il vient ce d'eggval yes et baisse ce petit déclat il vient d'un salon discord qui s'appelle perf innovation pour une fois on vous a pas sorti un déclis ce qu'on a détectivé une déclis pardon qu'on vous a détectivé sur le ladder ou alors une déclis qui a performé dans les tournois en top eight non on a sorti une déclis qui est le produit de la pensée de gens qui se sont rassemblés sur un discord communautaire pour builder ensemble les discords perf on vous en a parlé plein de fois c'est à l'initiative de rémy fortier et maintenant de ses comparses qui gèrent les différents discords perf c'est des gens c'est des gens qui se réunissent la communauté française qui se réunissent pour mieux jouer pour gagner à magic on a perf en standard perf en historique et perf en limité comme son nom l'indique c'est pour perf avoir des conseils trouver des partenaires de tests avoir des insights sur des decklist c'est vraiment un rassemblement communautaire à vocation compétitif pour pour essayer de gagner en tournoi à se qualifier et perf notamment standard historique ont fait de très très bon un très très bon travail récemment parce qu'ils ont quand même qualifié trois personnes au strict seven championship ce qui est quand même incroyable je trouve voilà ce sont juste des joueurs comme vous et moi des joueurs casual ou en tout cas des compétitifs enthousiastes qui par la force de leur volonté et le fait de se rassembler le côté gathering de magic ont réussi à step up assez pour se qualifier au plus haut événement compétitif de magic et ça ça me régale et donc du coup ils ont décidé d'ouvrir un quatrième salon à vocation compétitif mais avec quand même des idées différentes de l'approche normale de perf standard et perf historique sur perf standard perf historique on se focus sur les decks tiers 1 les decks tiers 2 les decks identifiés comme méta et on laisse assez peu de place à l'innovation parce que l'innovation quand elle ne marche pas c'est une perte de temps et on aurait plus gagné à jouer un deck performant et apprendre à bien le jouer plutôt que de deck builder un deck qui ne sera peut-être pas performant c'est l'idée de base de perf standard et perf historique et ça marche très très bien si vous voulez gagner plus sa magic cela dit c'est quand même une dynamique qui est super importante dans magic le côté innovant même si ça marche que 5% du temps quand ça marche ça marche très très bien et donc du coup les gars de perf ils n'ont pas voulu mettre de côté l'innovation ils ont ouvert un discord que vous pouvez rejoindre le lien sera dans la description pour vous réunir entre vous et discuter de deck list qui pour le coup n'ont pas encore parfait ne sont pas des des déclis qui résulte d'un résultat de tournoi ou alors qu'ils ont performé en ladeur mais qui sont juste le produit de la pensée de quelqu'un qui du coup va mettre en commun ses idées avec d'autres personnes et arriver sur des déclis sympathiques et cette déclis on l'a prise dans un salon le salon qui s'appelle band blink et voilà c'est des joueurs français qui sont réunis qui ont designé cette liste là qui ont des bons résultats qui postent leurs retours qui améliorent la liste ensemble et on voulait vous faire par l'intermédiaire de cette liste là un petit coup de pub et vous demandez de rejoindre perf innovation si vous aimez le deck building et si vous aimez les bruits spicy et exotique exactement pas sponsorisé par perf cette vidéo on dit juste parce que ça fait plaisir c'est ce même parce qu'on aime beaucoup à ce qui s'y passe ceux qui ont rejoint les autres perf déjà donc perf historique perf standard et perf limité c'est une dit pas de bêtises j'en oublie pas vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez ce qui s'est passé pour vous retour parce qu'on sait que vous êtes pas mal de notre communauté à avoir rejoint ces discords et à avoir kiffé et du coup tous ceux qui ont kiffé n'hésitez pas à mettre vos retours pour peut-être donner encore plus envie à ceux qui ne qui n'y sont pas encore qui liront du coup les commentaires voilà merci beaucoup cette décliste elle régale totalement quel est le but du propos et orion forcément bande blink donc on sait enfin quatre couleurs bling plutôt on sait ce qu'on veut faire donc on veut jouer yorion et blinker tout ça peut-être faire quelques boucles avec prince charmant qui va permettre d'exiler yorion donc de le bliquer qui reviennent et à refaire trigger plein de trucs plein d'effets d'arrivée en jeu sympathique l'entrave sort d'élite qui va permettre d'aller disrupte la main l'apparition pour gérer des permanents qui coûte quatre ou moins le visionnaire qui fait piocher sa petite carte et qui fait ramper dans yorion potentiellement ça régale tassa qui va permettre de blinker à répétition un permanent à la fin de votre tour une créature pendant chariot des zikas qui permet de faire un maximum de chats de 2 à chaque fois qu'il arrive en jeu ou qu'il attaque d'ailleurs emprisonnement des dieux et b qui avait besoin de détruire n'importe quel pervers dans mon terrain cultivateur qui va chercher un terrain de base de forêt ou d'île pour le mettre en jeu et qu'est-ce qu'on a d'autres comme et b intéressant et on a elle se pète concard s qui va juste exilé n'importe quoi qui coûte trop plus donc pas mal de choses à blinker on jeu 3 et orion dans la liste on a énormément de cartes qui nous permettent de blinker entre tassa le yorion du courant side celui semaine d'eck et le prince sûrement on a aussi l'au coeur de la mer aussi on peut blinquer pour faire un sky de plus j'ai une carte à côté de ça on a un petit peu de contre 1 parce qu'on a la négation de bottes dd news et trois disputes mystique ont commencé on sait ce qu'on veut affronter avec ces trois disputes mystique magistrat drannit on sait aussi ce qu'on veut affronter ça va bien shutdown pas mal de stratégies notamment les les ultimatums qui sont identifiés comme le meilleur d'ex je ne dis pas de bêtises pour l'instant c'entraient actuellement entre rogues ultimatum pardon témur aggro on sait pas exactement quel est le meilleur mais ultimatum est quand même le décliné dans chacun des tournois et c'est vrai que cette décliné tu fais bien de parler des contres les contres ils paraissent contre intuitif dans une décliné comme ça qui veut beaucoup de de permanents à blinker mais en fait ce qui se passe c'est que cette décliné là quand tu vois comment elle est designée elle éclate tous les jeux aggro et les jeux mid-range parce qu'on est sur un jeu mid-range extrêmement value du coup qui va avoir un plan de jeu beaucoup plus big que les autres jeux mid-range je pense à gruel ou même à témur typiquement voilà on fait des choses plus grasse on va blinker tous nos permanents donc toutes nos cartes vont faire du 2 pour 1 du 3 pour 1 par contre contre ultimatum bah ça suffit pas en late game on risque pas de gagner donc du coup vu qu'on a un très bon matchup contre aggro et contre mid-range et ben on met des contres dès le même deck notamment des disputes mystique des magistrats de ranit pour essayer de battre ultimatum pour le coup et si le deck est capable de battre ultimatum et qu'il a un très bon matchup contre aggro et mid-range bah ça en fait un vrai bon prétendant format et la cerise sur le gâteau dernier cas dont j'ai pas parlé pouf le petit coma petit coma qui régale quand même qui clôt très très bien les games sur une mabus ouais il faut faire attention juste avec cette carte là elle prend très très fort accro à noir qui est présent dans tous les sides donc n'hésitez pas à la décider si vous attendez des accro à noir de la part de votre adversaire mais sinon effectivement ça va très très vite contre les decks qui veulent contrer typiquement contre rogue c'est une très très bonne menace yep parce qu'on peut pas l'engager en réponse vu qu'il est dégagé après par l'accro à noir il me semble enfin à la phase d'attaque supplémentaire pas supplémentaire après à l'accro à noir ça défonce coma c'est vraiment une ça fait chier en side de la gestion un autre magistrat de drannit voilà on sait pourquoi voyez benny d'ailleurs en brûlée bruit sur rick c'est bizarre ça petite épreuve de talent négation dispute un pack de contre supplémentaire de la ressource avec pollucranos libéré qui va éclater pas mal de decks soit parce qu'il revient soit parce qu'il est énorme en termes de stats sur le board vivienne partisane des monstres les cartes de side que vous ne voyez pas et un autre coma dans le side est ce que tu saurais nous dire pourquoi les vivienne et pourquoi le coma alors les vivienne à la base il faut il faut dire que j'ai pris la liste de bastou dans le dans le salon discord perf innovation et j'ai quand même modifié un petit peu la liste tu sais justement j'ai rajouté les disputes mystique et compagnie parce que j'ai estimé que sa liste a batté très bien aggro et midrange mais qu'elle battait peu ultimatum et donc du coup j'ai fait des changements et à la base c'est vivienne était mendex sauf que comme j'ai dû creuser de la place pour entrer les disputes mystique et avoir une botte dédaigneuse supplémentaire il faut la sorte des cartes du main deck et j'ai sorti cette vivienne partisane des monstres parce que vient une partisane des monstres c'est une carte qui va bien synergiser avec le paquet dire que ça va trouver des créatures parce que notre deck en joue plein c'est un bon plein soccer qui va tenir le board ça rentre en plan de jeu midrange un peu plus un peu plus big et du coup c'est très bien dans les miroirs d'aggro dans les miroirs de midrange mais j'avais la sensation globalement que le deck faisait déjà très très bien la course contre les decks aggro et les decks midrange donc du coup je l'ai passé dans le side histoire d'avoir une arme supplémentaire contre ces decks là mais j'ai surtout fait de la place pour avoir des cartes contre l'ultimatum yep et le commun supplémentaire c'est quand le premier ne suffit pas si jamais l'adversaire jouait à croix noirs vous rentrez le deuxième comme ça et s'il vous pique le premier vous pouvez jouer le deuxième malin est-ce qu'on est pas juste parti en l'air on est parti on l'adore c'est parti hop là c'est un traditionnel classement 4c black est-ce qu'on va se régaler que cette déclisse vol comment est-ce qu'on va se régaler avec cette déclisse je pense qu'on va se régaler moi je la trouve très intéressante pour le coup ce que j'ai fait c'est que je rejoins perf innovation j'ai regardé les différents salons les salons les plus actifs c'était un des salons les plus actifs et la déclisse les arguments qui étaient proposés avec les améliorations m'ont m'ont plu et je trouve que c'est cool de vous la présenter du coup tu étais convaincu dira-t-on ouais un peu ouais j'étais déjà con et plus qu'être vaincu alors c'est pas ultimatum est-ce qu'on garde cette main c'est un équipe parce que tu as tes couleurs on joue 4c donc ça a de la valeur quand même d'avoir tes couleurs et on a déjà un bon anti bête plus un bon effet bling donc on joue pas de magistrat tout de suite depuis tout nous on s'en fout je pense que plutôt max c'est notre mana base ça me permettra de faire forer ton prochain et de recycler l'autre trium si on trouve d'autres landes pour trouver peut-être non non on va garder là tu veux lander à tous les tours pendant huit ou neuf tours on va juste prendre yorion en main je pense même si on n'a pas le le deuxième blanc ok non non là je pense que je pense qu'on aurait probablement du trio mais en tout cas il fallait il fallait pas le recycler ce trium de zagote ouais parce que tu me parlais de promis en yorion non ouais c'était c'était plus dans l'idée de de pas de pas cyclé trium mais alors qu'on prend le pronom yorion maintenant allons-y c'est pas gênant s'il nous pose rien de méchant on n'aura pas besoin de binding donc mono bleu ou quelqu'un qui finesse peut-être monobles combo on est un peu puni du coup de pas avoir zagote on aurait pu jouer ce chariot des zikers bon c'est pas très grave cela dit et tu vas prince charmant pour scry 2 parce qu'il faut aller chercher nos landes ici allons-y je sais pas ce qu'ils jouent kit b là on est en tout début de la deur donc c'est probablement quelqu'un qui était ouah on va le garder probablement quelqu'un qui était mythique le mois d'avant qui devrait pas avoir une décliffe trop particulière c'est juste qu'on sait pas encore ce que c'est quoi et il avait voté il avait misé sur le bon cheval au world aussi monsieur kit b et une f1 est ce qu'on fait yorion la tour prochain non je pense pas je pense qu'on fait chariot des zikers ok on pouvait lancer la boucle signe ouais mais c'est la boucle tu la lancer qu'on a rien à blinker passé si jamais il a de quoi la briser c'est perdu quoi il a l'air de jouer au monobl combo étonnamment bat 2.1 chariot des zikers je pense un allons-y si joue monobl combo il a pas de contre mendek en tout cas pas dans les listes qu'on connaît quoi mais il joue pas monobl combo alors lui je pense qu'il doit jouer un truc genre il est ou contrôlé what the fuck je sais pas ce qu'ils jouent voilà mais on va faire entrave sort pour aller voir du coup ouais qu'est-ce qui pourrait jouer en bête flash non rien il y avait de fâche mais je pense qu'ils en jouent oui on voit ok magistrate drannit du coup non j'ai quand même à blanc à merde et oui ok ouais c'est les aggotes et les indata je les discerne mal je sais pas ce que joue notre adversaire donc on est sur une surprise et je vais continuer à mettre deux points un petit visionnaire et il va falloir aligner l'eau no lande par contre ça va être important ouais il fait dit maintenant il fait drôle donc on aurait quand même ont trouvé là c'est un zagot je vais un magistral repas qui brasse ouais tant qu'à faire monoblue il devrait pas brasser notre bord prochain va proposer un yorion pour blinker tout ça c'est évident qu'il a un plan de jeu combo sinon je vois pas l'intérêt de son paquet mais je j'ai du mal à voir quel est son plan de jeu combo ouais parce que les combos monoblue ont besoin de beaucoup de permanents et contre bas c'est pas les permanents non c'est clair 5 points on va bourrer cet homme là est effectivement tu vas peut-être comment c'est à yorion je suis d'accord nous permettre de piocher quelques cartes mais que mais que fait cet homme ne sait pas il ya sûrement piocher maintenant que ce raid est encore bon prétend qu'il gère un panneau de bord ces poubelles avec monoblue ça gère très mal les bornes le tout le temps pas ça peut tout renvoyer en main mais c'est pas fréquent avec le blâme du fleuve prend le fameux il fait un énorme gadwick mais on s'en fout on va juste emprisonnement des dieux très anciens avec j'ai pas de même blanc en plus tu l'auras avec l'emprisonnement et j'aurai que mon prisonnement est ce que tu fais pas un petit prince charmant sur le visionnaire ici oui carrément tranquille bilou bilou toujours pas de la blanche et un potentiel de faire des trucs péter avec des clas mais what the fuck putain qui prend pas ouais je l'ai pas non plus on va faire yorion et proposer l'étal du coup je pense je vois une autre une autre issue ici genre ils jouent mono bleu contrôle littéralement non yorion c'est bien vas-y vas-y j'aurais pu m'énerver en fait soit un peu de noir dans la liste ouais il peut rug in moins 5 genre s'ils concèdent sur ça je sais la partie la plus bizarre que j'ai joué depuis bien longtemps est ce que ce serait la partie la plus nulle moi elle est nulle cette partie 1 bah quatre points je crois que ça me fait halluciner qu'est ce qu'il a dit qu'on a perdu je pense et il joue juste mono bleu contrôle quoi bon ouais ouais on bat du fond encore vivant est ce qu'on peut cultiver à terre plus eux yorion ou pas non non on peut cultiver tarte à ça et non mais il faut yorion proposer l'état non pas mais non mais il est moins ix avec l'île ouais bah t'as pas le choix faut yorion et le pousser à moins 5 ça m'a pas gardé de blanc dommage je suis pas sûr et un blanc j'aurais pu apparition s'il répond en faisant son emprunteur mais bon rien contre écoute ils jouent mono bleu contrôle doit pas gagner beaucoup de parties monsieur quitte b1 ah et aïe on profite peut-être d'être est alors il n'est pas de trois que il peut descendre ah ouais non c'est bizarre qu'elle qui prend du manan et jeu pour rien après on peut trouver cd on a plein de cartes là qui nous mettent doux quoi ouais je vous me noble rentre au moins c'est ce qu'il fait bah tu vois typiquement lui comme à cc ds instante mais coma m'a perdu j'ai tu peux apparition tasse à tu peux tout faire là en vrai j'ai apparition l'attention cultivateur plutôt ouais mais en fait il va maïne ne sont lignes donc c'est pas très bien on va lui rendre un 4,4 on va prendre un 2,2 pour lui rendre un 4,4 c'est pas très bien j'ai mis à tient un certainement et il faut trouver banaux renyxiole gods et elle se mette qu'on gardait je pense il ya plus de forêt ok je vais voir il a quoi au cimetière que des contres c'est ça quatre contres un spell de drogue et de wick et en exilie le power level du standard ça ne peut jamais marcher son deck même si je comprends un peu du coup ce qu'il veut faire maintenant ouais je suis pas c'est un peu bizarre 12 cartes aux mains pas mal après t'as beau en avoir 12 tu prends coma c'est poubelle bah ouais on traves sort d'élite comme ça au moins on prend de la foie avant de la concède gros jeu mais je connais comment toi vas-y qu'on cède c'est bon on a compris bah tu veux pas qu'on essaie d'aller jusqu'au bout prend plus d'infos voilà on ne gagne plus jamais il a 12 cartes en main et 20 mana c'est à dire du malin ouais 3jv là face malheureusement il n'y a plus d'issues favorables peut l'avoir la meule voilà 26 cartes je crois pas trop concession malheureusement ouais vas-y c'est souvent celui qui joue pas qui concède plus facilement j'ai remarqué dans le vidéo bon là c'est sûr qu'on est mal barré là on est à 0% quoi genre là je concède pas facilement c'est genre elle est plus jamais gagnable cette game ouais il faut rentrer il faut rentrer aussi vivienne il faut enlever les preuves de talent non non pas les preuves de talent faut enlever magistrate dranit c'est toi ou c'est moi qui bug sur ah c'est moi sur des scènes attendez je vais me mute de fait qui c'est qui me apparition c'est pas fou contre lui non apparition c'est pas dingue ouais il peut les enlever si on rentre rien on est bien là ouais j'aime bien comme ça c'est fonctionnel c'est beau c'est les modérateurs bravo les modos ah bah super allez c'est lui en nice génial un peu là on les a on les a rendu muet les modos là rendez moi ça muet les modos là ouais bonnez vous les modos et ben mono blue ugin c'est marrant ça quand même ouais à la toute sortie de calme avec la mana base neigeuse avec le petit 1 2 pour 1 qui permet de scry scry avec ton mana neigeux il y avait des decks comme ça qui était sorti donc on en avait même présenté un sur la chaîne c'est mono bleu avec des contres avec du mana neigeux et et avec dp off au bout et et c'était marrant mais gentil mais bah lui il y croit toujours du coup qu'il b1 bon elle est bien cette main allons-y disons qu'il faut pas qu'ils prennent mon oreille de notre ami kit b ni gruel je pense que mon oreille c'est 1000 0 quoi ouais ouais c'est un peu le problème de son paquet d'ailleurs pour le coup non 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 tu fais pas ça je vais un passage vert là pourquoi tu fais pas sage vert passage bleu et après avec ton passage merveilleux on a le mana noir comme ça on peut tout caster oui ouais selon ce que tu pioches au moins tu t'es ouvert toutes les couleurs et comme il n'y a pas de double coloré à part le blanc il me semble faire de la plaine ça a laissé open et l'espelle mais oh akka et nous on va faire mana bleu entrave sort d'élite et là on commence à se mettre doux mais what the fuck il n'y a pas de l'ordre horrible son deck je crois qu'il faut enlever pas de dégneuses non comme ça nous permet de passer tassa ou ou binding exact si l'attaque est bien bloqué ouais c'est ça lui évitera de pouvoir refaire son scry de dommage il n'attaque pas donc là il a emploi en ouli dispersion d'essence et ben on va aller casser son ak avec un mana noir je pense ou alors on peut faire tassa cela dit franchement ouais tout à l'heure bon non pas ça se prend ça se prend dispersion ouais ça nous a manqué un peu tout à l'heure de d'avoir une gestion sur le hugin donc je pas chaud de le donner forcément comme ça de suite quoi qu'il ait de mal alors son hugin là il est quand même au bout du monde non moi c'est vrai on aura on aura de quoi trouver on aura des contres on aura d'autres d'autres effets intéressants d'ici hugin je pense là ça nous permet en plus d'avancer en mana de filtrer notre pack je pense que c'est cool il se l'envoie dans sa main c'est fatiguasse quoi il a trouvé son troisième mana il arrive le guinval on regrette déjà d'avoir joué cet emprisonnement in data non t'as déjà déjà gott blanc c'est pareil je crois qu'il n'y a pas de pas de différence il faut plus de blanc non ouais je prendrai une d'autres russes ouvrir on le je ferai bien mais ça c'est une entasse pour ça ouais donc tu prends chariot de tu fais charles et zika ici ouais je vais l'emblanc là on le doute oui je sais pas ce que je veux et que va déjà voir et des soupchènes en l'endant avant donc c'est bien vu et il trouve ses lentes quand même à la main comme un grand un seul maliné jeu à quand on connaît sa main c'est plus sympa de tourner autour ouais même quand on connaît son deck tu te dis que c'est plus simple parce que c'est quand même pas très très puissant son paquet en vrai un horizon des touchs pas du coup il aura pas envie à non mais de toute façon il n'a pas le manane et je pour activer son arbre sans visage il ya qu'un an à la jeu cas de marie cela c'est la bourrance ici chariot ouais complet oh les chats des studs je crois qu'on va donner l'entrave sort d'élite dans un de ses dans un de ses dans une de ces dispersions d'essence yep est-ce qu'on commit encore ou pas là on peut pas gérer de 100 ah bah il n'aura pas de clean de borne en tout cas donc oui tu peux faire en traves sort lui proposer de dispersion d'essence et prendre un yorion en main derrière parfait je peux aussi tu as ça pour blinker en traçant non non il va il a il a non il ya rembobinage j'ai pas eu je tuerions en main bleu quand on rentre à les comptes on prend yorion bah là il est mort en l'état bah ça m'a l'air rude ouais l'idée on vit quand même un bo particulier on va pas se mentir on vit une époque formidable quand même c'est fou qu'en vidéo on tombe toujours sur des gens étonnants c'est ouf et d'ailleurs game une tu entends était en train de parler dans t'as peut-être pas fait gaffe mais il a commencé à rope tour froid ouais si si j'ai la tâche j'ai bien vu et j'étais en train de dire mais putain est ce qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo on va tomber sur des mecs qui mettent ça le temps la vie quoi c'est une malédiction peut y avoir des petits problèmes de déco petites pertes de connexion par ci par là le wifi qui faiblit mais quand même à chaque vidéo bon s'il vous plaît oh je la garde je fais land bleu land d'étape augure land land et on est parti c'est risqué mais je crois que tu es obligé de la garder il commence donc en vrai on peut encore mouligan mais si on n'a pas de land c'est terminé quoi non non je crois qu'il faut la garder pour la il faut enlever genre yorion tu vois ah a quand même trois tours pour trouver un land n'importe quelle couleur ouais ça va le faire je pense si ça le fait pas c'est pas notre décision qui est mauvaise c'est juste bon bah ça arrive quoi le jeu te donne pas ce qu'il faut parfait quand il est sur le plaid il a déjà mis un contrat parce que s'il se met à contrer tous les tours ce qu'on fait bah effectivement on va pas réussir à la gagner mais je crois qu'il vaut mieux visionnaire avant de faire polo ici je vais land blanc pour avoir le ah non on n'a plus l'apparition c'est quand même blanc pour le cd mais tu as quand même le cd donc visionnaire tu vois pas s'il a envie de contrer ça en vrai ouais et puis c'est petit de laisser passer visionnaire comme son deck n'est rempli que de contre il se dit juste je contre tout ce que le mec joue c'est chiant et comme nous on a un deck kicker avec qui joue juste un pâté l'un après l'autre forcément se fait défoncer quoi il va chercher son land s'il le trouve pas on passe en traçant est pas content ah il a trouvé mais engagé encore mieux visionnaire c'est incroyable ici de trouver le land s'il vous plaît please putain on va la perdre tout seul quoi ça rend fou ouais mais bon il arrive après la guerre lui il ya un moment on va résoudre coma et ça fera le taf ouais soit je bourre en traves sort soit je tassa pour blinker le visionnaire peut-être moi j'aime bien en traves sort quand même pour lui faire tomber les contres et voir ce qu'il a tu vois ok j'attaque d'abord bah je sais pas il peut pas nous jouer des qu'est ce qui peut nous jouer en flash de méchant l'emprunteur en créature ouais dans ce cas il peut pas bloquer tu peux bourrer dans ce cas là si on est sûr qu'il a rien attend non il a des chars qu'ils font 100% t'es sûr ok on n'en a pas vu mais en tout cas dans un deck rempli de contre moi j'ai des chars qu'ils font à sa place donc pour gagner de pv je pense ça vaut pas le coup de nous faire empaler un mana quoi surtout dans notre situation de fébrilité un peu fébrile il faut que ça tombe après quand il fera 8 mana hugin on fera emprisonnement donc ça va ou cd on sait qu'il a une main pleine parce que il a il a loupé son land plusieurs fois déjà comme nous ouais bah il ya dit là que c'est bon ok bah fine on va passer encore là cette game va se résoudre à celui qui débloque son compteur de land en première ouais bah c'est lui du coup à ben scry 3 piocher 3 c'était pas mal ça c'est pas mal joué 4 5 6 je crois qu'il faut juste prendre du rayon en main et passer avec bot bot up ouais moi ça paie correctement parce que si jamais une bonne fin de tour si je garde le malade visionnaire ah non tu as bien fait avec le visionnaire là notre plan de jeu c'est de battre son premier hugin et de résoudre un coma ok et continue à aligner les landes on va mettre du bleu ici le bleu on a plein de verts déjà tu peux faire tomber les comptes tu peux proposer une tasse à ouais il est une main pleine donc c'est à quoi si jamais il nous fait un endobinage je m'en fous quoi ouais ok j'ai vraiment du mal à croire qu'il arrive à monter le ladder avec son bec ouais bah vas-y vas-y on laisse le piocher 5 on n'est pas si mal dans cette game si j'avais un petit crabe dans des ruines terminé terminé voilà il serait après il faudrait trouver nos landes aussi ouais en en fait dans le travail il aurait me les deux trois mais ouais c'est tout mais ouais genre son deck il prend crabe tour 1 il concède je pense juste il appuie sur concédé crabe tour 1 concède je pense qu'il a pas un bon match up ni contre rogue ni contre aggro non il a match up bon que contre les decks comme nous qui veulent jouer un pâté par tour il a un bon match up contre sultai et contre nous quoi je pense il va gré qu'il est une espèce de meta call de début de format de reset de ladder où il veut taguer que des ultimatums et bon ultimatum ils ont quand même des plans b1 ils ont ils ont coma ils ont ils ont tous ces déclats donc c'est même pas une vérité que ça va bien ultimatum prend plutôt du blanc on a plein de verts ah ouais on a trois blancs aussi on a trois blancs qu'à d'ailleurs est-ce que j'ai mis un petit coma là où est-ce qu'on se prend et il on a perdu après s'il fait guin il a plus de mana up et du coup nous on peut détruire même lieu cd 5 6 7 8 il n'aura plus qu'un mana up ok vas-y vas-y let's go je tente le coma tu te fais confiance vas-y vas-y comme à la hausse mais de le détruire mais genre sur la pile il n'y a pas d'autre qui contre le spell genre abolir va pas qui contre le spell qui boune ce spell s'ils jouent abolir kit b et vraiment il c'est un génie vraiment c'est à dire que du pas j'ai du jeu non mais c'est pas un génie parce que rentrer d'abou des abolir contre des créatures qui sont incontrables c'est ça ça existe quoi alors c'est ce qu'on a fait pour le podcast en match series dans les dac réclamations pour battre nil mis est mais ça sous-entend du coup que tu veux battre spécifiquement ultimatum et que tu sais qu'il ya que coma que tu bats pas et que donc du coup bah tu joues des abolir pour cette raison là c'est quand même tiré par les cheveux quoi mais et ben écoute on va cd avec votre ouais je n'ai pas compris là on a eu guine chance qu'il avait peut-être rien pour gérer comme basse il avait eu guine donc il avait juste allé nous laisser le rejouer vers le guine que j'essaie que ça prévable ouais on voit que ça c'est un piocheur qui est assez énorme pour qu'on ait le droit de contrer un piocheur tu vois pas ben il passe avec une main à 13 qui défonce pas donc ouais je crois que c'est assez gros pour après c'est pas grave il est full table tu remets ton coma là on va réanimer un non pour en ce temps on va réanimer on pourra réanimer en traves sort ou t'as ça vas-y bah petit coma tranquillou ouais là il va faire son token à l'ipaboune sans réponse pas il va le faire quand même mais il est quand même dans une situation compliquée là va falloir quand même temporiser coma ça lui demandera du coup de passer tous ces blink of a nigh et tous et et tous ces emprunteurs intrépides moi bah ok qu'est ce que tu veux y faire après il est obligé de le perdre son guine si veut gérer notre coma ouais donc ça fait deux guine de passé et on a encore des emprisonnements tu peux lui engager un de ses landes ouais bien joué ah je peux visionnaire yorion c'est pas mal ça ouais qu'est ce que tu en penses pareil on peut mettre en île là d'abord si on va yorion c'est la réponse qu'on pioche je crois pas qu'on va yorion tout de suite voilà ça discute quoi tu m'as meilleur body et tu draw une carte plutôt que d'aller chercher un land ouais aller chercher un land c'est comme piocher une carte quelque part c'est juste que yorion du coup on en profitera pas sur les bindings je sais pas je me je me tâte je pense que c'est mieux yorion moi j'aime bien avancer plus chez les cartes ouais mais cultivateur c'est ok aussi ouais cultivateur ça m'a un body et ça pioche virtuellement une carte aussi s'il a encore un autre guine on sera content à ça mais d'étape très bien ça tant qu'ils ont la gagne celle là je vais être content je te le dis et si on la perd content et l'on sera pas galé derrière rideau il a combien de cartes en bibliothèque il a pioché plein de fois la 26 au guide week ouais il peut jouer désormais que tu as ça juste comme ça voilà tu vas proposer binding et on va voir s'il le contre 1 est-ce qu'on lui propose le deuxième binding franchement c'est un peu se mettre que nu ainsi nous refait guine il faut top deck si on s'y passe le tour avec 16 cartes en main 16 manas et gadwick on a perdu de façon magadwick ça fait rien je compte nous ah ben on peut plus jamais l'attaqué quoi ouais mais on le gérera on aura plus de bêtes mais je pense qu'il n'attend plus là des possibilités de creuser dans son mec donc il n'y a pas d'argument à pas emprisonnement maintenant bah si l'argument c'est que yadwick c'est pas je trouve ça pas ouf alors que pas à sens ça va être contre et pendant ce qu'on fait que si c'était pas si ouf il l'aurait compte il n'aurait pas contre la première je pense moi je dis gadwick ça va te permettre de tenir en respect tout notre bord et il va nous tuer avec ses attaquants il a une main pleine de contre donc ça sert à rien de pas contrer les trucs quand t'as dit cartes en main et pas une contre donc peu importe ce qu'on va jouer il va le contrer bah ouais mais du coup faut les faire tomber c'est contre tu vois oui aussi on n'a pas sans les cas il en aura toujours plus partie du moment où il pioche cette carte qu'il en avait déjà six en main on ne résout plus rien quoi voilà je me demandais comment il mourrait pas on va quand même se battre un encore un ou deux tours au moins ok les coûts de l'aigouement si jamais il contre on peut piocher pour espérer trouver un contre une possibilité on va essayer il nous fait stifle oh le stifle sont pas très bons c'est pas très bon eh ben il va mettre combien de marqueurs là trois marqueurs sur ça donc c'est à dire dans deux tours max alors il préfère piocher après on n'a que des ports on a encore un monde où on slam nos ports il met des contre un moment où on a un coma et il gère pas c'est pas ainsi si jamais il n'est pas capable de lui ni tuer le truc c'est qu'il va remélanger au moins un hughin je sais pas combien il en a encore en sondage je pense qu'il en avoir au moins deux enfin au moins un autre non au moins qu'il a tout bien la cloque à la quoi à la à la cloque au temps 13 minutes 57 et nous on est à 17 minutes mais lui je crois qu'il a juste pris son deck du début de calme et il s'est remis à jouer et ça marche quoi ça marche ça va là ça marche contre nous ouais parce qu'on est dans un monde où on pousse juste nos cartes les unes après les autres non c'est ce que ça ne va pour lui c'est ça là c'est essayer de pas se faire contrer un truc peut-être in to et remélange c'est contre ça ça a résolu let's go tassa ça à mon avis et va dire oups ça non ni stat non il va pas se tâter longtemps je pense on va prendre comme ça on paye la dispute il a laissé un au dessus mais c'est ce que ça veut dire ça et on va le payer du coup cette dispute il va jouer la deuxième un peu abattu la force gameplay c'est un ces perturbations qui aura tout rentabilisé quoi c'est un truc de fou ouais après c'est pas c'est pas étonnant de rentabiliser ses perturbations contre nous on veut juste jouer toutes nos cartes dans la curve pour le coup sulte ultimatum il en joue aussi deux trois des perturbations elles sont pas trop dures à rentabiliser en standard mais ouais faut pas être abattu c'est rigolo enfin c'est il tague bien c'est tant mieux pour lui ah ouais il tague bien bien franchement genre il a il a il a un métacole il implose contre certains decks et il en explose d'autres et ben nous le problème c'est quand on présente une liste exotique on n'a pas envie de se faire exploser par un art counter quoi mais mais ça l'avait j'essaye yorion pour passer vivienne moi je pense bon ça mince réduit un peu globalement oui 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 vas-y c'est à n'en plus finir quoi j'aimerais bien voir la gueule de sa déclisse pour marrer 20 il en s'y contre quatre guignées c'est ça me fascine on est mort là ouais je pense vas-y ça ça devient une quête une 6-6 et ça on n'a pas réussi à lui vider toute sa toute sa main quoi ça me fascine quand même que en vidéo où on présente un deck innovant on tombe sur un mec qui joue littéralement 24 contre je suis j'ai à lui je somme pas par rapport à son deck je somme par rapport à la situation quoi j'avoue est-ce que ça mérite pas une revanche sur le ladder ah je pense vas-y 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 il faut y aller yes si je retaque contre lui s'il y a quitte b je suis désolé pour ton range la conseil d'instant bah tu peux je suis en plat de cadre donc ah bah c'est bon je suis pas désolé pour ton c'est ça dégage quoi oh il ya code n c'est pareil ça va c'est un code n s'imagine ils jouent la même chose première premier tour ils ont c'est le même terrain déjà non ils jouent à yorion à juin yorion du coup match up difficile et baisse et d'un gars on a du mal à vous présenter les bons les bons matchs un mais assis des bons matchs avec une forêt une montagne par exemple genre non ça chauffait personne est ce que quelqu'un est chaud on peut pas je pense sûrement va peut-être du passage oh là là bon parce que tu étais extrêmement talentueux très fort très très fort très très fort très très visionnaire droulant d'un bambam or bim bam boum trop lui je sens qu'il va prendre pour le pour le précédent alors moi je peux pas exilé son havre du quoi tu m'as dit du bleu où je pense qu'on va mettre du bleu ça se discute ouais mais du bleu on fait du vert avec visionnaire allez on avance oh c'est bien nos spells peuvent résoudre tranquillement sans pression aucune trop attention parce que lui un moment il va faire cette mana on a perdu donc oui ça c'est pas un problème attention tout de même lui va se prendre son apparition en fait j'ai une une petite une petite plaine tranquillement la de splen prend le petit poulet quoi oui dégage ça il y avait un plan de jeu qui était encore plus filou c'était d'aller lui piquer son havre mais vu qu'on a une dispute on s'en fout mais si on n'est pas la dispute je pense que ça se réfléchissait fort ouais hop il ya une 4-4 ouais ça on s'en bat bien lec le cd avec dispute up ouais c'est pas mal en fait tu peux faire mieux que cd garder cd pour plus tard et plutôt passer en prisonnement je pense oui c'est vrai je pensais à réanimer en fait là l'apparition mais non ça sera pas très bien conclu ouais vas-y mets le en forêt et je peux non ça paye pas bien comme ça on l'empêche de ramper la s'islam son ultimatum il est puni il n'avait pas son mana j'ai le petit chat qui miaule le petit chat je crois que c'est dans le jeu mais je me disais mais c'est bizarre il n'y a pas de petit chat et ce dragon n'a pas l'air d'être un petit chat ouais c'est pas un petit chat ce dragon je ne crois pas après je sais même par exemple un dragon or putain ah là là j'avais cliqué avant qu'il ya l'animation ça m'a cliqué sur le truc quoi mes couilles pos de triomphe c'est pas grave on va prendre orion mais engage moi dans ce mal à blanc enfin maudit jeu mon petit dieu ah ah bah notre dispute a pu servir il n'a plus qu'une plus qu'une forêt bichette du coup un deux trois quatre cinq six sept huit neuf le tour d'après s'ils l'ont détapé en basse avant et non rien du tout va à la s'il en détapé non je crois qu'on va juste sur yon comme comme des sacs sans attaquer je peux pas j'attends pas gratos c'est que ça bah il va trade et tu fais plus ta boucle qu'est moi c'est bon ouais j'ai un fichier pour les malhommes et ok là on est bien on a commencé à boucler on a des contres pour respecter son ultimatum on est exactement dans le plan de jeu qu'on veut voir quoi je blinkerion bah ouais ouais qu'on est ici top nice dispute et votre dédaigneuse on s'en fout vas-y ça résout ça au sens on fou ça va redis moi le cas on s'en fout s'en fout 1 on s'en bat les couilles oh c'est la dispute qui qui part se faire cueillir par contre c'est gratuit ouais quand ça mange pas de pain comme ça on graille comme il semble que ça n'a pas mangé de pain il ouais exactement nos blocs ça revient j'aime beaucoup cette petite boucle ouais la petite boucle quatre points ouais le petit marais d'orgueil garde ton e cd s'il fait des trucs méchants s'il apparaît sur plus tôt ouais qui va à la hausse et on continue à blinquer l'eau yorion ça fait plaisir à ça régale ça que tu veux te blinquer l'eau yorion aussi toi j'adore me blinquer yorion je vais ouvrir au petit chat parce qu'il est un sup vas-y vas-y on va contrer avec une bonne et des news et en plus on est disputable ce qui est beau c'est beau ça au petit chat j'ai entendu ah bah ouais tout à l'heure et miaule pour rentrer dès qu'elle est pas là en fait dodo ben elle vient le casse les couilles quoi entre le petit chat petit chat en mal d'amour ça concède oh vous avez une chance vous allez voir le petit chant vidéo oui incroyable de la chance d'aller ranger dans le four il fait des tourtes alors contre lui on veut une dispute de plus de négate deux épreuves un magistrat deux épreuves peut-être pas si j'ai donc le reste qu'est-ce qu'est-ce qu'il a l'apparition c'est encore pas ouf contre lui je crois ouais tu peux enlever une tasse a aussi tu as ça c'est pas dingue à une tasse a des apparitions c'est pas très bien tu peux toutes les enlever toutes même pour distribuer son accélération voyez que ça le fait ça le fait mal ça le fait mieux sur le play que sur la draw déjà et coma peut-être juste trop lent non ouais comme coma c'est pas incroyable mais ça se défendait d'en avoir un ça dépend si on peut pas trouver un peu mieux à sortir est-ce qu'il ya mieux à sortir emprisonnement est ce qu'on a beaucoup de cibles ouais c'est quand même pas mal ça permet ne serait-ce qu'emprisonné ses propres emprisonnements le l'empêcher d'avoir des effets bling en traves sort ça c'est trop fort en traves sort contre lui non ouais ça se joue entre un peut-être un chariot des icac dont on s'en bat un peu lait quoi ouais si je sais ça sert juste à mettre la pression dans une game qui va être normalement un peu long comment sera peut-être plus fort ouais quoique sérieux ça peut clore la game assez vite tu fais trop de bruit je sais pas tu l'entends ronronner où ça va j'entends pas du tout et s'ils entendait je te dirais pas parce que j'apprécie des viewers qui sont à des ronronnements les chats heureux un test il ya des gens qui détestent les chats oui c'est vrai il est sweet on as et ce d'accord franchement il est très sweet j'ai pu chez man à blanc et je vais royal plaine en vrai pas pour pas pour me vanter mais je vais me vanter un peu les petites disputes et les petites bottes dédaigneuses que j'ai rajouté mendek nous ont carré la game une quand même elles sont bien sentis c'était bien senti bottes dédaigneux c'est pas mendek en fait dans la liste de bastou que j'ai pris il ya une négate et une botte dédaigneuse mendek mais il n'y a pas de dispute ok moi j'ai mis deux bottes dédaigneuses une négate et trois disputes garde ce land va aligner tous les landes malheureusement c'est tout on a déjà plein de contres en plus ok nice ouais le problème de visionnaire ici c'est qu'on prend on prend fort binding pas trop d'attendre si on fait rien on prend cultivateurs gratuits par contre ah non la botte pour le cultivateur au pire ouais moi je passerai le tour ici je donnerai pas visionnaire comme ça dans le branding on pouvait aussi prendre un rayon d'orient en main lui donner aucune cible c'était c'était pas alors si on aurait dû défausser donc on aurait dû défausser donc c'était pas bien on va être extrêmement respectueux je crois que ça se négale ne serait-ce que pour pas qu'ils trouvent ces landes ouais et là ça nous permet de visionnaire avec un peu plus de ou même cultivateurs en fait c'est encore mieux à terre c'est bien ça et on va chercher une île quoi il manquera un man à blanc si on trouve un e cd un moment et là ça y est c'est nous qui avons pris l'avantage en mana oh yes oh lolololololala mais comme elle était bien cette négate sur son sur son binding quel plaisir voilà t'as plus qu'à le bourré poser un petit visionnaire et passer le tour maintenant je refais pas cultivateurs j'ai contre eux avec cultivateurs ouais ouais ça marche aussi effectivement c'est si on cherche des landes avec cultivateurs on est sûr des trouvés quand je pouvais botte mon cultivateur en réponse à son augure de au dessus c'est bon il a trouvé je me mets des poils partout dans les poils j'aime bien elle est elle est sympathique à jouer cette déclise si tu tombes pas sur mono bleu mono bleu non mono non mono non mono bleu l'ordre quoi qu'on a relancé une game quand même parce qu'on aurait été déçus j'aurais pu être très méchant contrer cette culture mais non s'il si on est sûr qu'ils tombent avec pas de landes ça aurait été bien mais c'est jouer avec des infos qu'on n'a pas quoi ouais je pense qu'on est capable de jouer une game longue elle a gagné donc qu'on va y aller mais on aurait pu écourter cette game en prenant un risque j'aimerais les genres de plaies que je fais en vidéo mais en vidéo j'évite cliomote de saint lyon visionnaire passe à tu penses que c'est pas mal de prendre du rayon maintenant ah ouais à quoi que si jamais il a de la défausse prend du rayon le tour où tu le joues c'est à bas la défausse donc c'est pas si mal effectivement de prendre visionnaire visionnaire j'ai double contre up je suis vraiment bien ça nous permet de battre affreux du remords si l'on a rentré contre nous je sais pas à quel point serait pertinent mais il élimine au zeph quand même que chez notre il me semble que c'est trop tard ok c'est assez mal éliminé ça je trouvera tu peux mettre un petit prince ouais j'allais dire est ce qu'on fait pas un petit prince sûrement qui blinquent un cultivateur tu peux aussi scry je pense que les deux se valent on peut vider nos landes aussi je prends tout ouais vas-y on peut on peut blinquer un cultivateur moi j'aime même je sais pas à quel point la prise d'informations est en fait est ce qu'on préfère le quality advantage là où le card advantage je crois que le vu qu'on a des bonnes cartes en main peut-être que le card advantage c'est bien ouais non par contre nanou que si c'est pour jouer faire des bêtises excusez moi ça suffit nanou que dès qu'elle est pas là c'est insupportable c'était le dragon c'est le chat là à faire un bruit le dragon ce qui fait un peu des bruits de chats je trouve mais qu'est ce que ça fait là ça bah c'est non et c'est pas très bien contre notre deck ça alors ça n'a pas trop de sens d'ailleurs il s'est dit il va essayer de me bidon je vais mettre un gros porc mais l'on est en même temps ceux qui me parlent de l'ultimatum et c'est là j'ai pu entendre parler dans les commentaires en fait voilà qu'elle m'ausser dans le passé ça n'existe plus ce deck jouer mono bleu on vend blink c4 c'est blink quoi incroyable oh c'est parce que j'ai j'ai joué au discord perf innovation pour pour cette petite deck list fort bien proposé très très suite ouais je pourrais rejouer ça en dehors de de la vidéo carrément ça pour faire plaisir à perfid innovation je me gâle je pense vraiment je suis pas obligé de le dire envers un jeu jadis ce que je pense parce que ça faisait l'espèce d'air de sponso tu vois genre ah bah franchement ce jeu était super sympa un discours communautaire il ya rien à acheter pas de sponso quoi je plaisante de l'arrêt je me dote bien fin de la vidéo j'espère que vous a plu on vous propose une petite heure de vidéo ça fait longtemps et ça ça régale certains diront quoi une heure mais dégage pas le temps et d'autres diront quoi seulement une heure ouais ou à quand la prochaine vidéo et où vous êtes les meilleurs pouces le canter à partir du moment réseaux sociaux la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch va le paire magic arena et faire venez nous voir on est en live tout le week-end pour un maximum de compétition ça fait plaisir et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description de la vidéo on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada